Bonjour chers amis, bonjour le monde, dans cette vidéo j'aurai pour but de vous apprendre à résoudre un exercice de réaction nucléaire spontanée ainsi que la fusion provoquée. Ici j'aurai pour but de vous apprendre à équilibrer les équations de désintégration, à calculer le défaut de masse et à utiliser la formule du célèbre Albert Einstein a tracé une courbe, a déduit la valeur de la période radioactive sans oublier de faire la définition et a déterminé l'expression de la constante radioactive lambda. Chers amis, nous allons procéder à la lecture. Exercice 1 Le nucléide Polonium-21084 Un radioactif C'est un émetteur alpha Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de polonium en précisant les lois de conservation utilisées. On donne L'extrait de la classification Voici donc un tableau Suivant Deux Calculer L'équation de désintégration de désintégration d'un noyau de polonium. Sans oublier de converti en joule On donne La masse de désintégration de désintégration de désintégration d'un noyau de polonium en 9295 Les résultats Les résultats suivants T en joues Partant de 0 à 150 D'après le tableau Rapport N sur N0 Partant de 1 à 0,47 D'où une régression A Définir la période radioactive T d'un radionucléide Le tableau précédent Permet de donner un encadrement de sel du polonium Lequel B Tracer la courbe Moins LN Facteur de N sur N0 En fonction Du temps Avec T en joues C En déduit la valeur de la période T Tout simplement D Établir l'expression de la constante radioactive lambda Cher ami Nous allons passer A la résolution De cet exercice Après lecture et rélecture Cher ami Nous allons passer à la correction De ce sujet Il s'agit donc d'une réaction spontanée Inclu Une réaction Provoquée Alors cher ami Comment on fait face à ce sujet C'est très simple Dans un premier temps Plusieurs fois Il faut lire Et après Analyser les informations Les plus importantes Par exemple Dans ce sujet Nous parlons de l'émetteur alpha L'émetteur alpha Fait béni La particule Appelée L'élium L'émetteur Béta-monde Fait béni Le Négaton Et Béta-monde Fait béni Le positon Alors il faudra Maîtriser Ces différentes informations Ici Le nuclé Est appelé Au l'élium Alors Au l'élium 210-84 On dit que C'est un radio Active Et c'est un émetteur De type Alpha L'émetteur De type Alpha Fait béni L'élium Il faut réconner Cette information Donc on a L'équation De désintégration Il faudrait donc Faire béni L'élium Et A travers Les questions Posées Déminer Lequel Le corps Appartient A la désintégration Est-ce qu'il s'agit De RQ Est-ce qu'il s'agit De AD Est-ce qu'il s'agit De PO Est-ce qu'il s'agit De PIB Ou bien De PB Alors chers amis A travers la résolution De ce exercice Vous allez comprendre Comment l'on sélectionne Et choisit La bonne réponse Parmi Les différentes informations Liées à un tableau Si ceux Vous demandent De suivre Attention Chers amis Nous parlons D'encore De la première question Ici Qui nous demande D'écrire L'équation De la désintégration D'un Moïau De Polymium Alors nous allons Écrire l'équation De désintégration Chers amis La résolution Commencera Dans un premier temps Je répète Lorsque vous avez A X Z Qui vous donne Y A1 Z1 Plus Z Z A2 Z 2 On aura A utiliser Les lois de conservation Du nombre De masse Et les lois de conservation Du nombre De charge Alors Loi De conservation Du Nombre De masse Et Il y aura On aura A utiliser Loi de conservation Du Nombre De charge Qu'est-ce qu'il faut Écrire C'est que La loi de conservation De nombre De masse De masse Est A Égale A1 Additionné A2 La loi De conservation De nombre De charge Est Z Égale A Z1 Plus Z2 Chers amis C'est qu'il faut D'aider Comprendre Voir Ici L'équation De désintégration Alors Chers amis À la question Posée Équation De Désintégration L'équation L'équation De désintégration Il s'agit De Holonium On a 210 84 P Alors Nous ne reconnaissons pas Dans un privé temps Le du V Je vais l'appeler X Et là A Ici Je vais l'appeler Z Cette particule Se fait avec Le moteur De type Alpha Le moteur De type Alpha Utilisant L'équation De poids Réflou Dans ce cas Nous allons Chercher La loi De conservation De nombre De masse Loire De Conservation Du Nangement De De masse Ici Si vous pouvez écrire A Égale A1 Plus A2 D'après notre sujet Qui porte le nom de A 210 Qui porte le nom de A1 A Et qui porte le nom de A2 De masse Dans ce cas A égale à 206 Sous-mère A De masse Du coup A égale à 206 Cherchons La loi de conservation Du nom de charge D'après notre sujet Du coup On a Z Égale à Z1 Additionné à Z2 D'après mon Investition Que vaut la valeur De notre Z1 D'après le coup 84 Égale à Z1 Qui s'appelle Encore Z Plus Z2 Qui s'appelle Encore 2 Encore Z Égale à 84 Sous-mère A2 O Z Égale à 82 Cher ami L'équation De désintégration Le nom de masse Est 206 Et le numéro Atomique Est 82 D'après le dato On remarque 82 ODI A L'on Grande D Petit D Il s'agit D'encore Du nucléil Qui était caché Auparavant Qui appelait X Désomère A un nom Appelé Grande B Petit D Voici Comment On a Déterminé Le nucléil Caché A travers L'équation De désintégration C'est sûr Cher ami Nous avons Fait L'équation Final De désintégration C'est vrai L'équation Globale De Désintégration Sont trouvée C'est un problème Bien Additionné A la particule A le facteur De l'émission De l'hélium L'équation De désintégration Est encore trouvée Passons donc A la prochaine Question Il s'agit De l'équation L'énergie Libérée Calculant L'énergie Libérée Alors Cher ami On revient Que l'énergie Libérée Il doit se calmer En Éléments Volts Et En Joule Comment Procédier Lorsque Vous attendez L'énergie Libérée L'on fait Référence A la Rélation D'Einstein Et Qu'est-ce que Einstein Le célèbre Physicien Nous dit Il nous dit E Égale A La Masse Multipliée Par C Au Carré On Aura La Masse Multipliée Par La Vitesse De La Lumière Au Carré Il s'agit Donc De la Rélation D'Einstein S'il Y a Perce De Masse Alors On A Défaut De Masse En Ce Car On Dira Que E Égale A Défaut De La Masse Multipliée Par La Vitesse De La Lumière Au Carré Voici Donc La Rélation D'Einstein Alors Si L'Einstein Est Libéré Ça Peut Être E Égale A P Fois D Ou Du Moins Sauf E Égale A MO C Carré Dans Ce Car On C'est Cré Je Dirais Que Enfin Le Libéré C'est Rond Enfin Papa Est Tombé Ça Peut D Que Énergie Égale A Puissance Po A T Au Du Mouin Sauf La Rélation De Einstein Égale À Énergie Égale À Maman A Crier Au Carré La Présence De La Masse Dans Un Sujet Permet De Signifier Que La Rélation D'Arch D'Einstein Est Plus Utilisé Dans Ce Car Il Aura Donc Défaut De Masse Parce Que Les Masses Sont En Prés De Changer On Aura La Variation De La Masse Multipliée Par La Dessence De La Linière Au Car Alors Par Dessence De Là On Aura Utiliser La Rélation De H Par Mais Pour Ce Faire On D'après Les Différentes Informations Du Sujet On A La Masse De La Particule Alpha Quivaut 4,001 5 Et 10 On La Masse De 210 84 PO Quivaut 209 4,001 Et La Masse Du Noyau Fils Qui Vaut 205 2,92 95 Petit U Ce que vous devez savoir des petits U Est appelé limité à 2 Alors Chers Amis Qu'est-ce que vous constaterez sur les différentes masses La masse de la particule hélium Est 4 Petit La masse Du Noyau Mais Est 209 93 75 La masse Du Noyau Fils Est 205 92 95 Petit U Constatez-vous que Les masses sont en train de Chuter Alors 209 205 Cast Alors Il y a donc un Peste De masse On va donc utiliser Le défaut De la masse Pour calculer L'énergie Libérée Alors La question posée est de calculer l'énergie libérée En Éventant En force Et En jour On nous va à dire L'énergie libérée Est due Au défaut De la masse Et pourquoi Car Il y a Pex De masse Chers amis Si vous dites Il y a pex De masse Alors La relation De H A M Va nous éduquer Que Comme E Égale A M C Au carré Alors E Comme il y a De faux De masse Serait donc Égale A la variation De la masse Multipluée Passée au carré C'est cette formule Où je suis en train D'un astéris Qui serait Bonne Utilisée Alors Le défaut De la masse Va nous intéresser Alors Cherchons Le défaut De la masse Appelé Défaut De masse Dans ce cas On voit Défaut De masse Égale A la masse De noyau Mais Soustrait A la masse Du noyau Fils Soustrait A la masse De la particule Alpha Une fois C'est fait Sans Sans oublier De mettre L'unité Afrique On voit D'après Ces différentes Informations La masse La masse De la De noyau Mais Désomère On dirait Le nom Le 210 Soustrait à la masse du noyau-fils, le noyau-fils est P, B. Alors 206, 82, P, B. Soustrait à la masse de la particule avec l'émission alpha, élium casse 2, le tout multiplié par une idée atomique. Chers amis, remplaçons encore chaque information par sa valeur. Noyau, mais on va mettre 209,9368. Soustrait à la masse du noyau-fils, 205,9295. Soustrait à l'émission 4,00150, le tout multiplié par P. Dans ce cas, chers amis, on voit que la variation de la masse appelée niveau de masse est le calculant. Nous trouvons 0,0058 multiplié par P. D'après Albert Einstein, on a énergie libérée égale à défaut de masse, multiplié par la vitesse de la génération programmée. On aura énergie libérée, défaut de masse, 0,0058. Et multiplié par toutes les informations, sachant qu'il y a qui est là et à l'intérieur aussi, si on connaît cette information. Donc, nous avons multiplié par 931,5. On aura 5,5 méga électronvolts. Chers amis, nous allons remettir méga électronvolts en électronvolts. En mettant 1 méga électronvolts en électronvolts en électronvolts. 1 méga électronvolts fait 1,10 puissance 6 électronvolts. Du coup, l'énergie libérée serait donc égale à 5,4 10 puissance 600 électronvolts. Nous avons converti 1 électronvolts en joules. Convertissant, 1 électronvolts en joules. On aura 1 électronvolts fait 1,6 10 puissance moins 19. Alors, on aura à 10 de l'énergie libérée égale à 5,4 10 puissance 6 fois 1,6 10 puissance moins 19. Alors, l'énergie trouvée serait donc en joules. 8,6 10 puissance moins 13 jours. Chers amis, nous allons encore poursuivre et passer au grand 3 de cet exercice. Merci bien. Chers amis, le numéro 3 de cette partie, L'on signifie qu'à une date d'origine T égale à 0, un échantillon de polonium contient N0 radioactif. À une date T, on détermine le nombre N de noyaux non désintégrés. On obtient les résultats suivants. T au jour, qui va de 0, 40, 80, 100, 120, 150. L1, N0 qui est le rapport. 1, 0,42, 0,67, 0,61, 0,55 et 0,46. En A, l'on demande de définir la période radioactif. T est un radio numérique. Le tableau précédent permet de donner un engadrement de sel du polonium lequel tracer la cour moins Ln, le facteur de N sur N0 égale à F de B, avec B un jour. C, en devu de la valeur de la période D. Et en D, établir l'expression de la constante radioactive. Chers amis, qu'est-ce que l'on demande ici ? Pour la première question, on demande de définir la période radioactive. Donc, nous allons passer à la révolution. En A, définissons la période radioactive. Chers amis, qu'appellent-on période radioactive ? La période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux. Les noyaux initialement présents se sont désintégrés. Chers amis, voici la définition de la période radioactive. Ici, l'on dit que le temps au bout du précédent permet de donner un encartement de celles de polonium le quai. L'on veut connaître le temps estimé en jour d'un encartement d'un corps accueillé polonium. Il y a une question à l'intérieur de cette première question qui dit que le temps au président permet de donner un encartement de celles de polonium le quai. Il faut donc révéler quelle information ? Nous allons parler de l'encartement du polonium. Il faudrait révéler une information familiale. Étant donné que la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés, on aura à dire que N égale à 1,5 de N0. Voici encore la formule permettant de trouver T égale à N2 si l'encart. N égale à 1,5 de N0. Ce qui signifie que la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initialement présents la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés. Une fois c'est bon, on voit N égale à N égale à 0,5 de N. Nous allons regarder le tableau et voir où l'on peut situer N sur N0. N sur N0 peut être situé là. Encore 0,47 et 0,1 séquence 7. Alors 0,47 et 0,5 sont encore au temps 120 et 100 séquences. On n'aura pas dit N0. On n'aura pas dit N0. On n'aura pas dit N0. 0,5 est encore encadré entre 0,2046 et 0,75 dans le même état. On n'aura pas dit N0. Une fois nous avons obtenu cette information, on n'aura donc à signifier que 0,10 représente N sur N0. Alors N sur N0 à ce tour est encadré entre 0,47 et 0,75. Une fois c'est faire, nous allons donc nous poser une question. Si N, N0 est encadré entre 0,75 et 0,75, alors le temps aussi serait encadré entre 0,1 et 150. On n'aura pas dit sans se faire le rapport N, N0. Alors pour le temps, on n'aura pas dit que le temps serait encadré entre 0,75 et 0,75. qui est 120 jours. Et 0,75 et 0,75. Alors dans ce temps, chers amis, on dirait que le temps est encadré entre 120 et 150. Nous ne connaissons pas la vraie valeur, mais on sait que ce temps est encadré entre 120 et 150. Alors c'est à partir du rapport N sur N0. Le rapport N sur N0 a donné 0,5 et on a situé 0,5 là. Parce que 0,5, on pourra avoir 0,47 et 0,75. Alors 0,75 est placé là. Si 0,75 est placé là, ça ira de N sur N0. Alors à quoi vaut le temps ? Le temps serait donc placé entre 120 et 150. Alors 120 et 150 jours, le temps est situé entre 120 et 150 jours. Alors la valeur du temps n'est pas encore spécifique. Mais ce que l'on sait, c'est que le temps est situé entre 120 et 150. Si c'est, chers amis, vous prenez suivant, attachez-moi en 6. En B, l'on nous demande de tracer la courbe. Et de quel point il s'agit ? Moins N de N sur N0 en fonction du temps. Chers amis, comment tracer moins N de N sur N0 égale à F de P ? Dans un premier temps, il faudra encore chercher la valeur de moins N de N sur N0. Il faudra donc mettre là moins N de N sur N0. Et de diviser la caritatrice en papa, moins N de N. Moins N de N, on nous demande encore 0. Comme vous parlez. La première valeur, on dit là 0. Nous allons taper au moins N là. Et N sur N0, on va passer par 0.9, 20. Et l'autre, moins N de 0.67, on aura 0.40. Et moins N de N sur N0, on aura 0.49. Et l'autre, 0.75. Chers amis, voici comment calculer. Pour ceux qui n'arrivent pas à savoir calculer, on a N sur N0. La première valeur est même. Pour vérifier ce calcul, on aura à faire moins N erreur d'une appareil tombée. C'est ce qui est en général, 0. Pour le second, N sur N0, c'est 0.82. On a moins L1 de 0.82 à donner 0.20. N sur N0 égale à 0.67. À l'aide de la calculatrice, on a tapé moins L1 de 0.67. Et l'on a trouvé 0.40. Et la N sur N0, l'on a trouvé 0.61. Alors, moins L1 de 0.61, nous a trouvé 0.49. N sur N0 égale à 0.55. On a mis moins L1 de 0.55 et l'on a trouvé 0.60. Et vous verriez N sur N0, l'on a mis 0.47 dans le tableau. Alors, on a moins L1 de 0.46. Et ça nous a donné 0.75. Voici comment on a effectué le calculat permettant d'être établi dans le tableau. Nous sommes en train de tracer l'amour. Alors, le premier donné se trouvant sur l'ordre donnée. C'est-à-dire s'il a des effets. Et là, le second donné, en fonction du temps, se trouvant sur l'abcisse. Alors, chers amis, nous avons donc commencé. Sachez bien que, moins L1 de L sur N0 correspond à l'ordre. Et L1 de temps, T correspond à l'abcisse. L1 de temps, T correspond à l'abcisse. Et ordonnée, si l'on entend dans la suite. Alors, que vaut l'ordre, c'est là. Que vaut l'abcisse, c'est là. Alors, étant donné que la première partie située, là, est l'envolée. On doit A, D, que l'on a moins L, va perdre L sur N0. Et là, on doit T en jouer. Bien, on peut commencer, chers amis. Vous devez vous imposer l'échelle si le sujet n'a pas brûlé. Si le sujet a brûlé, vous n'imposez pas. Mais si le sujet a brûlé, vous imposez l'échelle. Alors, on aura l'échelle. Un centimètre va correspondre, chers amis, à 20 jours. Et l'autre, et sans se mettre dans le reste, on a 0, vingt-mètre. Alors, on aura l'échelle. Le point de départ, c'est 0 pour les deux. Le premier, nous l'avons vigueur, c'est l'abcisseur. Il faut mettre pendant le temps un jour. Donc, on aura 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Comme ça finit 670, nous l'avons finit 660. Là, c'est situé là, à cause de 20 heures. Alors, sur l'ordonnée. On aura, par exemple, 0,2, 0,3, 0,4, 0,7, 0,6, 0,7, 0,8. Alors, on aura, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Une fois ce fait, commençons notre projection. T égale à 0, N sur N0 n'est pas considéré, mais c'est au moins LN du N sur N0 qui est considéré. Ça y est de 0,0. Alors, on aura placé le premier point. T égale à 40, cette valeur pour 0,20. Alors, T égale à 40, l'autre vaut 0,20. Dans ce cas, on aura un autre point. T égale à 40, l'autre vaut 0,40. T, 40. Et l'autre, 0,40. T égale à 100, 0,49. T égale à 100, 0,49. Un autre point. Un autre point. Entre-un autre point. Un autre point. Qu'est-ce pas le Vaut du m, c'est au plus le Vautении? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réunion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alors, 0,693 va vers 0,16. Une fois c'est fait, nous avons reporté ça sur l'axe des axes. Une fois tenu le comptant sur l'axe des axes, nous trouvons un délai étant correspondant à 138 joules. Alors, on dirait, pour moins LN de L sur N0, il vaut 0,69 et à 3 derrière. Le temps déterminé est de 138 joules. En remarque, l'hypothèse est vérifiée. L'hypothèse est vérifiée, il s'agissait de notre T qui était encadré entre 120 joules et 150 joules. Donc, 120 joules est plus petit que 138 joules, qui est aussi plus petit que 150 joules. Chers amis, passons à la dernière question, qui est d'établir l'expression de la constante radioactive. établir l'expression de la constante radioactive. Chers amis, une des propriétés fondamentales nous disait que, d'après période égale à LN2 sur lambda, nous allons tirer lambda. lambda sur 1 égale à LN2 sur T. 1T correspond à 138 joules. Nous allons combattre 138 joules en secondes. On voit 138 joules correspond encore à combien d'heures ? On voit un sejour faire 24 heures. Dans 138 joules, multiplié par 24 heures, et une heure vaut 60 minutes. Et une minute heure vaut 60 secondes. Alors, on nous a dit que, pour déterminer T, on aura 138 fois 24 fois 60 fois 60. On nous a appelé T en secondes. Une fois que T est mis en secondes. 11, 900, et 200 secondes. Alors, chers amis, nous allons vous dire que, lambda égale à LN2 sur cette valeur. lambda va s'inspirer en secondes. Nous avons de 5,8, 10 puissance moins 8. Voici donc encore la constante radiomatique. Chers amis, j'avais oublié de partager cette vidéo avec vous, tout en passant de la réaction spontanée à la réaction provoquée, en utilisant l'énergie d'après la réaction de Einstein. Si ce n'est pas une nouvelle réaction, on nous a appelé à LN2. C'est parti. de la réaction de Einstein. C'est parti. C'est parti. de la réaction de Einstein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.